L'appel à l'apaisement des maires de Sinamary et du François a donc été entendu. Ils ont fait une déclaration commune tout à l'heure en simultané. Michel-Ange Jérémy et François-Samuel Tavernier veulent clore la polémique suite au chant des joueurs du club franciscain dans leur vestiaire après leur victoire face à l'US Sinamary. Ils ont obtenu des présidents des deux clubs l'annulation des plaintes et des recours. On retrouve sur place Guillaume Perrault et Frédéric Larzabal. Ils sont à Sinamary. Après la polémique et la vive émotion, le retour à l'apaisement et la raison. Une réconciliation orchestrée par le maire du François et le maire de Sinamary, Michel-Ange Jérémy. Bonjour, vous êtes l'auteur d'une déclaration commune. Des actes forts sont pris aujourd'hui. Qu'en est-il ? Oui, bonjour. En effet, avec mon homologue, maire du François, Samuel Tavernier, également les présidents de l'US Sinamary et du club franciscain, aussi les présidents de la Ligue de Marcinique et de Guyane Football, nous avons voulu vraiment dépasser le stade de toute l'agitation médiatique après les événements dans les vestiaires. Donc, à ce titre, nous avons fait une déclaration commune ce matin en conférence de presse. Et nous avons voulu vraiment revenir à des valeurs saines, historiques, solidaires, fraternelles entre nos deux régions. A ce titre, nous avons demandé à l'US Sinamary et au club franciscain d'abandonner toute forme de poursuite, aussi bien judiciaire qu'auprès des instances nationales, car nous pouvons régler certaines situations entre régions. Et parallèlement, bien sûr, nous n'oublions pas, nous n'oublions pas ce qui s'est passé. Parallèlement, nous voulons développer des échanges autour de la culture, autour du sport, autour de l'histoire, autour d'un rapprochement entre eux. Le club franciscain, le Sinamary, entre Lefrançois et la ville de Sinamary. Et donc, une semaine après le 32e final de Coupe de France, l'annulation des poursuites est envisagée. Une nouvelle relation s'installe entre les deux communes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada